Nous avons souhaité créer une ambiance économique et cosy pour une chambre. Nous allons commencer par la table de nuit que nous avons trouvée en brocante. Avant de peindre, nous avons poncé l'ensemble de la table. Il faut que le support soit propre et dépoussiéré. Nous allons faire un coordonné avec la tête de lit et allons donc la peindre en blanc et gris. Nous allons d'abord peindre avec une sous-couche spéciale bois. Attendre 10 minutes avant d'appliquer la peinture de finition. Appliquez du blanc sur l'ensemble de la table de nuit. Peindre en jet croisé et à 20 cm du support. Après séchage du blanc, appliquez du gris sur le tiroir et la porte afin d'apporter des contrastes. Deux couches seraient l'idéal pour bien uniformiser et avoir un joli rendu. Pour réaliser les fruits sur la table de nuit, une couche nous paraît suffisant. Nous avons souhaité créer une tête de lit économique. Achetez du bois en médium et des baguettes en bois pour créer une tête de lit style rococo et réaliser une ambiance cosy. Ici, nous avons choisi de faire une tête de lit pour une personne en 90. Passez d'abord la sous-couche bois afin d'uniformiser le support et pour économiser la peinture de finition. Nous allons la peindre en blanc satiné. Dix minutes après, passez le blanc satiné sur l'ensemble de la tête de lit. Peindre en jet croisé et à 20 cm du support. Vous pouvez rajouter un pochoir pour apporter une touche de personnalisation. Vaporisez la peinture dans le bouchon de votre aérosol. Appliquez la peinture à l'aide d'un petit pinceau. Voilà, vous avez une tête de lit à moindre coût avec un effet bluffant. Voilà une chambre à petit prix et joli décor. Sous-titrage Société Radio-Canada